bonsoir bonsoir bonjour c'est kogonius 24 bandekoranga comme toujours avant de commencer notre émission nous disons merci à tuer nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en rtc bandekoranga soyez les bienvenus à la une un grand ravitaille des adev osare bouyokabane et puis kagana premier point on va parler il ya otage ou et salami naitre qu'elle analyse faire de cette prise d'otage il ya des infiltrés aux séries de fardis panikoboko yoka makamoué vini n'a otage ou yava seigneur de guerre n'a étudié à l'autre qu'on devra pas m'en somme deuxième point je téléspectateurs la séni l'odeur dénonce la pousse à l'enrichissement illicite et les mauvaises pratiques décriées sur les banekoranga bandekoranga a tikaba pratiques mogokouna yangwane yindelipi kadi bandekoranga sa sango alors Nicolas quand ça dit prend la décision sur la scène donc ça va connecter pour le deuxième point ça chauffe il y a eu moni demi-kadi à Benzaki à Linguet donc ça chauffe déjà alors on te redevene pas ensemble troisième point dans l'interview il y a un rebel FDLR il y a un Rwanda Benzaki va dévoiler tout sur la décision de Kagan qui va entrer en RDC Benzaki on va critiquer Benzaki on va faire un boulot Benzaki il y a eu beaucoup que Benzaki interview dans mon émission alors si Benzaki on va connecter pour passer sa chauffe dans cette émission alors Benzaki on a une émission à Benzaki et comme étant où il y a un boulot il y a un sot au sang pour développer premier point on va commencer d'abord d'analyse il y a otage ma kamozo le kanan mboka il y a un film un scénario alors il y a un secret qui va à un boulot il y a un plateau quel analyse fait de cette prise d'otage il y a des infiltrés au sède de fardis Benzaki ça est possible et puis on va parler du travail à Adair alors Benzaki tout le monde nous avons un équipe à Tarspo qui a envoyé par Kinshasa pour qu'il y a un koutan qui a un rebel qui a un procédé pour avancer à Tarspo mais il y a arrive que il y a 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 la prise à l'otage alors il y a il y a la prise à l'otage comment qu'il y a se passe au juste le problème est n'est-ce qu'il y a l'est-ce parce que il y a son il y a ma l'est-ce qu'il y a un grand pays comme la EDC n'a pas situé à ou li ketou y ba d'abou kou et tij y an ou bande kou sente pa prepare bo kou yo ka deba ezay pa na prepare ti to sou y bate ministre la défense boud jo ki tay a kou sol la po yon toko bonsatou ke avant men EDC président spé ba do a decision ke wala bango task force ba kende kou 6 membres de la task force et 2 autres personnes ont été prises en otage mercredi 16 février par les militia de kou de La prise en otage est intervenue pendant une réunion qui se tenait au camp Yalala à 45 km au nord de Bounia, dans le territoire de Djougou, pour sensibiliser les leaders de ce groupe armé à déposer les armes. La task force est une délégation composée d'anciens seigneurs de guerre, de l'étour, de péché, par le président de la république dans cette province pour négocier la reddition des groupes armés. Parmi les six membres de Bato Bakangi, il y a deux colonels. Le leader de la milice Kodeko conditionne la libération des membres de la task force par le respect de leur cahier de charge par le gouvernement de la RDC. Encore une fois de plus, Isaac Raymond-Yopé, mais cette fois-ci, il revient sur les revendications de ces groupes armés. C'est depuis 2017 qu'est la milice Kodeko est active à Nitori. Elle est actuellement divisée en six factions au moins qui commettent des exactions dans les trois territoires d'Iromou, Djougou et Mahagi. Les principales revendications de ces groupes armés sont notamment les cesser les faits pour permettre les négociations avec le gouvernement, l'intégration de ces combattants au CDF RDC et leur prise en charge intégrale pendant les processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Ces groupes armés exigent également la libération de tous les détenus membres de cette milice qui sont incarcérés à la prison centrale de Bougna et celle de Makala Kinshasa. Mais aussi la levée de l'état des sièges qui s'est lancé leader est une mesure qui vise à combattre cette milice qui pourtant avait donné son accord aux anciens seigneurs des guerres envoyés par les chefs de l'état pour déposer les armes. Les leaders de cette milice sollicitent également l'implication directe du président de la république pour le rétablissement d'une paix durable à Nitori. Pour rappel, certaines factions de ces groupes armés coalisent avec la milice FPIC, Force Patriotique et Intégrationniste du Congo. Ils sont accusés d'avoir commis de graves violations des droits de l'homme dont les meurtres, les enlèvements, les essendies des maisons et les déplacements des milliers de populations civiles. Alors, ils sont où ils sont ici, il y a des seigneurs, c'est-à-dire tout le monde, tout le monde réveille. Et puis, ils sont où ils sont les colonels, donc c'est toute une équipe qui a été formée. on ne comprend rien pourquoi on révèle on conditionne qu'il faut l'état de siège exalaté pourquoi on touche l'état de siège il y a un débat il y a un état de siège bando sa la et baby si ma kamuna bango nyon so koalisyon ouyo fa adese na ba ugande ou ba traka ba adef so ba koutive kode konanzila ba gole kanana ye alo ba mouni pena ki oui et yindi au état de siège l'onga pou anise ki bilo bo koopera kanaba gouverneur civil pour quoi on a la condition à ba rebel ba l'ingi péta de siège exalaté alors ben de kouba l'oubiki non bango ba tikananou ba ba otage et sa soni l'état kou negocie sou tali ba rebel angouchi yande koumo ka l'oubiki eske armé na bisou ben filtre ba zate pou kouyo kanakata ba deba ma kamui beli me sou sa la soni sa me fait mal pour voir kouma ba rebel ba za koumpoze ba mi be koui beli beli alou sans plus tarder toso fungo la debam ba la moco toso a la kouneke bi sonyo so basse motou djézopela la platou parce que ouyo toso comprend diti bango ba zake bango mo ba rebel tomalou ba anakatan bako me pa ba rebel e koume anotage e koume etat des chis dèvou mou na gouverneur militaire a tje longi na sè donc maile le ké si se passe on na gouverneur militaire et tout hein géneral l'ouboui toéza mao alou to fungo la premier parti a débat bandekou toyouka professeur parce que bandekou basa batouba yebe wazou loba awa professeur kashmir ngoumbi politologue et expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés toyouka et bon on to continue mission labisu kéremou yopé pour ces dossiers professeur kashmir ngoumbi vous êtes politologue et expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés comment vous analysez cette crise d'otage oh ça étonne et ça étonnera toujours je note là la confirmation de méthode terroriste dans notre pays ils sèment la terreur maintenant ils passent à un autre niveau la prise d'otage ils recherchent l'argent l'influence pour obtenir l'absurdité des loyales c'est extrêmement grave lorsque vous regardez le cas de charge mettre fin à l'état des sièges de ce seul fait l'intégration des miliciens la prise en charge des détenus ou pratiquement des anciens miliciens ou des miliciens acteurs la québéco je crois que c'est la qui passe les demandes que l'on peut attraper à un état responsable d'un état souverain les niveaux de menace contre les populations les institutions de l'état voire ses alliés augmentent du jour au jour messieurs les journalistes en même temps que les menaces se multiplient les alliés des rebelles ne sont pas totalement identifiés le médeau de l'ennemi désillusionne l'influence de ses alliés le contrôle de l'espace qui exige beaucoup d'hommes des troupes et de moyens constituent un défi majeur la traque à elle seule ne suffit pas les espaces récupérés doivent être gardés sous contrôle par les forces gouvernementales malheureusement l'impolitique c'est à dire le manque d'habilité des puissances dans une situation où les intérêts sont tangés donne l'avantage à l'ennemi qui matait cette dégradation de la situation à Nitori peut être justifiée par ce que je suis en train d'appeler dans le cadre de mes propres réflexions en tant que professeur d'université la dénationalisation sécuritaire elle signifie pour moi que l'action de l'ennemi pousse les nationaux à servir sa cause en trahissant les intérêts supérieurs de la nation cette dénationalisation peut prendre plusieurs formes idéologiques économiques culturelles politiques voire militaires donc je note là que le gouvernement de la république doit davantage se poser la principale question de savoir pourquoi les groupes armés foisonnent-ils et que cherchaient-ils professeur on se rappelle que ce n'est pas la première fois n'est-ce pas qu'on fait face à un tel phénomène on se rappelle une autre crise d'otages n'est-ce pas qui avait fait parler d'elle dans ces pays c'est celle du professeur tomba luaba alors ministre des droits humains toujours à Nitori au début de la décennie 2000 plus d'otages qui avait été faite n'est-ce pas par l'UPC de tomba l'oubanga qui est aujourd'hui n'est-ce pas parmi les otages plusieurs experts avaient déploré les failles dans les dispositifs sécuritaires du ministre tomba luaba professeur Casimir Rumbi la prise en otage en cours soulève une fois de plus la question sur les conditions sécuritaires dans lesquelles les personnes investies de telles missions travaillent est-ce que toutes les conditions à votre avis toutes les conditions sécuritaires sont réunies n'est-ce pas ou ont été réunies pour permettre à ces personnes d'accomplir leur mission sans prendre beaucoup de risques professeur Casimir Rumbi non 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 le gouvernement trop risqué d'aller vite en besoin je crois que nous avons là d'abord le BDDR qui fait déjà ce travail d'intégration avec qui il fallait composer pour obtenir que cette liaison entre le travail ou la mission confiée au BDDR et le F n'est-ce pas et ce task force n'est-ce pas plus combiné pour éviter d'aller vite en besoin moi je crois qu'ils ont été exposés et la décision pour moi a été très risquée vous savez une décision rationnelle n'est-ce pas et celle qui néglise la zone de turbulence et qui diminue aussi les risques donc on n'a pas calculé le risque on n'a pas calculé les zones d'ombre par rapport à cela les zones d'ombre ici notamment les relations qui existeraient entre ces anciens alliés et ceux qui se trouvent de l'autre côté par rapport au ministère de la Côte d'Eco est-ce qu'on sait bien identifier on sait bien scruter les relations qui existent encore avec ces différentes personnes et donc j'ai comme l'impression que la décision n'a pas été très bien mûrie et donc là les conséquences sont incalculables et je ne sais pas si le gouvernement sera placé dans les conditions de réaliser toutes ces demandes qui sont formulées par la Côte d'Eco afin que ces états soient libérés je peur que ces conditions ne soient remplies et que d'ailleurs si ces conditions soient remplies là il a éprouvé l'absurdité des actions politiques l'absurdité du gouvernement dans ces missions d'avoir misé l'état de viège et de traquer la Côte d'Eco et les autres vous l'armées au niveau de la province du tour ce n'est pas la première fois que les membres de la TASC Force rencontrent les militiers de la Côte d'Eco pourquoi à votre avis c'est seulement à ce moment-ci que la Côte d'Eco décide de le prendre en otage oui parce que la Côte d'Eco se sent déjà menacée ça c'est un fait il ne faut vraiment pas que nous n'oublions cet aspect de chose et les FARDC l'UVDF et tous nos alliés notamment la MONUSCO ont fait effectivement ce demi-jour mutilier les stratégies qui pratiquement ont conduit à l'affaiblissement de la Côte d'Eco alors la Côte d'Eco a vite compris que si elle continue à utiliser la même approche la même stratégie et les risques d'être anéanti et donc cette approche à mon avis est une formule courte brève facile que la Côte d'Eco a utilisé pour obtenir que les relations politiques et les alliés ne soient pas puissent être asséblis et ainsi donc faire valoir ces revendications au niveau de SRDC du gouvernement de la République Les membres de la tasque-force aux mains de la Côte d'Eco n'est-ce pas une arme que ces miliciens détiennent pour désormais faire chanter le gouvernement de la République François Kazemi Nkoumi Vous avez totalement raison d'y maté Effectivement ce que vous dites est totalement vrai je ne vois personne qui peut s'opposer à cette affirmation et là maintenant les 458 qu'est-ce qui va se passer je me réserve je crois que toutes les alliances déjà puissées par la Côte d'Eco et même les fonds de la RIF c'est ça j'identifie je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a des politiciens identifiés et ça c'est le gouvernement de la République va se dire vous identifiez les acteurs politiques qui sont en connivence avec un groupe armé comme celui-là et vous ne l'inquiétez pas qui fait que des combinaisons au niveau de l'information se passent déjà entre ces acteurs politiques qui n'ont l'inquiété qui se trouvent dans les actions politiques et la Côte d'Eco pour obtenir que le gouvernement soit fragilisé ou n'est pas décessant avec des alliés et obtenir au fait que cette fois-là on voit la Côte d'Eco sur le terrain la Côte d'Eco qui se trouve sur le terrain à ses alliés au niveau des actions politiques et qui est là et j'ai comme l'impression que le combat a quitté les terrains militaires et les fonds militaires pour passer au niveau des actions politiques pour passer au niveau de la négociation or on sait bien que négocier n'est pas toujours passé là on ne peut négocier que si on est en position de force et si on n'est pas en position de force rappelez-vous de tous les accords qui ont eu pendant toutes les guerres que nous avons connu aujourd'hui lorsqu'un acteur est délugérant n'est pas en position de force il est tout de suite porté à céder aux révendications qui ne seront formulées par nous alors on ne peut pas dire qu'on a tout l'ambi de sonyos donc on ne peut pas comprendre clairement que le groupe armé est déjà affaibli et comme il y a un point où il y a un point où il y a une seule occasion dans la banque et maintenant les otages sont des forces qui sont des forces négocier n'est pas qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a 2017 dans l'air à Kabir le gouvernement est exact le cas de charge est-ce que il y a un point le cas de charge est-ce que il y a 2017 il y a un point une revendication c'est en 2017 il y a un point il y a un point et il y a une revendication l'état de siège ça dépasse le groupe ne coûte rien entre temps ils continuent à tuer les Congolais mais ils doivent force qu'est-ce qui se passe dans l'armée ministre de la défense conseil avant même atinda bateau yoko et sa l'on comprend pas donc défense nabiso yoko yoko anafatia kebisa ki bango na échange de vœux fati a zaki kler pense ke bandekoba situation yoko makamwe belé yoko desinfiltré na katia armé nabiso bo yoko kande kwami balé akondou bayam ke se ne pas possible tango bazo swazi bat wana bak kendi tomal oubanga ekatanga baza baxa 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 gey baxa la kakuna es eloko ni ne zole kakuna yya depwè interrogasyon yoko ba kongole baxa kotuna ekomid nambongo es sete eza complot menama kansiyama be baniko yya pas se batyo batindi basalaki pe ba rebel yo makansiyama be komo koye belé partout des ondu des jadon bo comprand ni mbo kanabiso je ne sais pas parce que fachik asakwajir selon konsey ba konsey na yi nan ministre yya defonce konsey nini ba pesifati ministre a defonce makambo e komibou eske bo prepara ki amou esyo komisa makambo kito kote pey nabiso kosa la bo se se nes pas possible se kon vo so yi na zota la sa fe mal no bako deko yio il continue at tiw me bango bali ya bo stil te niyo sisi la sisi le feu ah don ba pese bango force le min deko mene force baye bandeni bako zwa bango basola na bango basa baton an finir nabat yio to lani ndek wana force na bango iban kosila koalisyon fardese nabah ugande bakisa monoskopo mikoro monoskopo zotravae alo bango misato ande bako mkwata yodo konde kwa komina problem sirie bakomo senga etale siye nakate ba kaede shako senga mbongo makambo ebele wane me kaede shako mpesa kie pa kabila epa fachite ba refindikasyone mne wokondane fachish kwa bobima konde kond problème sabo bima na zamba bot tse kakou pesa kou vwane man ba ds jo nabino ou yu ba revendikasyon yandengi wana pas cet tas de siège kong silaté pon abino kamen donc je ne comprend rien dit kwo et ça fait mal mout tue zon bouger alors ton la deuxième partie bon t'on continue mission la mission sa chauffe didier prenez cette prise d'otage je pense merci beaucoup d'avoir pour la parole la prise d'otage est juste un fait c'est une conséquence qui découle d'une décision qui a été prise quelque part le problème actuel c'est juste une question de choix donc cette prise d'otage pour moi c'est un événement mais l'événement c'est de savoir que veut le gouvernement congolais il faut commencer à analyser cette question qui mène à la prise d'otage d'une délégation qui serait dans la région de bientôt une année mais le problème c'est lequel le gouvernement a résolu d'envoyer une délégation le président de la république je le cite a envoyé une délégation des anciens groupes armés disons des anciens leaders des groupes armés dans la zone juste pour négocier la paix ce n'était pas pour faire la guerre mais au moment où il se trouve là-bas le même gouvernement décide d'envoyer des militaires pour des opérations afin de neutraliser le mouvement avec lequel il négociait alors c'est du tâtonnement pire et simple je me demande que voulait le gouvernement en envoyer ces gens d'abord pour négocier et que voulait encore le gouvernement en déployer des forces pour bombarder pour Codéco voilà là où il y a le problème alors il faut définir et mettre soit on fait la guerre une fois pour toutes comme ça on cesse de mettre la vie d'autres personnes en danger on décide de faire la guerre et on la termine ou on ne fait pas la guerre on veut la paix alors là on passe à l'étape des négociations quant à ce qui concerne ce que j'ai entendu le professeur affirmer ici que les liens de cette milice sont connus donc les acteurs politiques qui profitent de la situation sont bien identifiés ils sont connus ils sont identifiés par qui et pourquoi on ne les inquiète pas ça veut dire qu'il y a une certaine complicité en interne au niveau soit du gouvernement soit au niveau de l'armée qui fait à ce que cette milice est perdue et c'est ce qui est vrai on peut aussi l'affirmer parce que cette milice ne contrôle pas une frontière cette milice ne contrôle pas un aéroport ou un chemin qui peut les aider à se ravitailler en armes en militiaux et en matériel de communication mais comment est-ce qu'ils trouvent ces instruments c'est-à-dire au niveau de l'armée tout haut il y a un problème il doit y avoir des liens qu'ils ont là-bas qui facilitent la tâche en s'approvisionnant en matériel militaire et de deux les revendications qu'ils posent je pense que ce cahier de charge existe depuis 2003 vous avez rappelé l'enlèvement du professeur Tomaloaba j'étais dans la région au moment où on le prenait pour l'éternité dans une émission de négociation avec Thomas Loubanga aujourd'hui qui est pris en otage malheureusement écoutez ce cahier de charge n'est pas d'aujourd'hui le gouvernement avait accepté de répondre à l'époque parce qu'il s'est trouvé en position de faiblesse mais maintenant aujourd'hui la même revendication revient cette fois-ci avec celui qu'il a posé avant Thomas Loubanga entre l'hermé mais le problème qui se pose c'est que quel est le gouvernement qui va répondre à ce cahier de charge est-ce un moyen de chantage est-ce un moyen d'arrêter les opérations en cours est-ce un moyen d'égliger que l'état de siège soit levé l'état de siège en soi qui a complètement échoué à Nitori alors on se pose toutes ces questions donc pour ce qui concerne la prise en otage de Thomas Loubanga et Consor je pense que pour moi c'est une bonne vénérance parce que ça présageait déjà un risque qu'il pourrait en aller négocier avec celui contre qui on fait la guerre on fait la guerre on négocie et on voulait quoi donc dans ces conditions c'est que c'est une conséquence de la décision que le gouvernement avait définie donc il faut obtenir la libération par tous les moyens voilà vous dites que c'est un risque qu'ils ont pris on rappelle que vous êtes un ancien membre des groupes armés certainement que pendant les maquis vous avez eu à gérer ce type de problème comment ça se passe lorsqu'on vous informe vous rebelles actifs en plein maquis qu'une délégation va vous rencontrer pour discuter notamment de l'éventualité de votre reddition est-ce qu'il y a des conditions que vous posez avant de rencontrer ces personnes écoutez je vais rappeler que en 1999 lorsqu'on faisait la guerre contre les FCD tout le monde les fait il fallait d'abord obtenir la signature d'un seul le football donc arrêter les hostilités pour négocier c'est comme ça que ça se passe généralement dès lors que le gouvernement je le répète dès lors que le gouvernement a décidé de faire la guerre il ne fallait pas envoyer une délégation pour négocier avec un rebelle parce qu'en conséquence ces rebelles là devaient s'en servir pour exiger que le gouvernement réponde à ce que ce rebelle veut c'est comme ça que les choses se passent alors dans les conditions actuelles la faute incombe à celui qui a envoyé la délégation et envoyé également des militaires pour combattre celui qu'on négocier c'est tout simplement c'est là alors le fait que le fait que les membres de cette task force soit des anciens chefs rebelles envoyés pour sensibiliser d'autres chefs rebelles tout de suite on peut penser que c'est un facteur de réussite étant donné qu'ils sont censés n'est-ce pas maîtriser les éléments du langage ils savent quel mot utiliser par rapport à tel aspect de la question est-ce un atout ou une faiblesse dit David Taki le fait d'envoyer des anciens chefs rebelles négocier avec d'autres chefs rebelles ce n'est pas un atout on ne peut pas s'en féliciter parce que je vais je vais rappeler que cette délégation partie sur les terres avait une autorité d'un pouvoir à pouvoir répondre aux revendications de ce groupe armé ils sont partis négocier mais ils n'ont pas été dotés de la plénitude du pouvoir qui devait leur permettre de répondre parce que les revendications qui sont posées par ce groupe concernaient les institutions nationales or la délégation qui est partie je vois dans cette délégation il n'y a qu'un seul général reconnu par l'EFARDC mais tous les restes sont des gens l'Ouban Gavier de la CPI il y en a d'autres qui étaient arrêtés avec lui mais qu'on envoie sur place ça c'est un mauvais choix qui ne devrait pas être pris mais la conséquence c'est que vous voyez le même cahier de charge est exposé en face de cette délégation et la délégation n'a pas de réponse à donner il faut tout renvoyer à Kinshasa Kinshasa qui ne connaît pas ce qui se passe sur le terrain je ne sais pas pour quelle raison parce que c'est un choix que le gouvernement a fait de ne pas imposer ou restaurer l'autorité de l'Etat Kinshasa ne peut pas répondre parce qu'il voit que le cahier de charge face à ses revendications le gouvernement est fragilisé du fait que l'armée a été incapable de neutraliser cette milice et maintenant pour que la paix soit rétablie il faut négocier dans cet ordre le gouvernement n'accepte pas de céder à tout cela c'est pourquoi je dis les choix d'envoyer les anciens seigneurs de guerre négocier avec d'autres seigneurs de guerre quoi qu'ils maîtrisent le langage et les méthodes opérationnelles c'était une mauvaise décision parce qu'il fallait envoyer le ministre de défense les accompagner ou alors quelqu'un d'autre vêtue du pouvoir qui lui permet d'agir et de répondre efficacement aux revendications ou aux demandes de ces médicaments mais malheureusement ça n'a pas été le cas donc ce n'est pas un atout pour moi c'était justement un tartonnement un essai rare mais ça ne pouvait pas produire des résultats alors quand vous avez l'endroit bien parle nous avons une félicité en tout cas c'est comme ça dans toutes les zones nous avons nous avons parce que nous avons touché nous avons nous avons nous avons expliqué d'abord il a commencé par une question en même temps il y a des secours il y a il y a des djupes qui a lancé par le sou qui a la roquette le kolo il y a le code qu'est-ce qui se passe juste si nous avons négocié dans notre il y a des 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 milok on a premier point alors s'il y a où est-ce qui le chou y a bateau dans le kende kou il y a m'as m'as ancien membre de groupes armées au kiv a lui bango baza li baza laki bar ébel Boutin di Bangokouna Oezulo Bangokouna Toiibite Il a dit anko Malge basana deux jéri Sobre deux officiers A faire des CP wala To on comprend rien Qu'est ce qui se passe Bako de ko Bande ko Tango baton Bango to bakangi bango Allez Ndeko ko talu moussou Banda 2003 Na lera kabila Lelo de fachaya Ko reponde ba Maka de kai de charge Nabino Non Ko de ko Boutika Batouano Ba complice To landi wala Ano ipe baso comprend dit Armen abisu Do zene loko mouza flou Na makamboya ba otage E se za strategie Pouba o etan de siége Lo mwa Ozo landa Fase po na pobazon Mouna ke zao échouwe Alor ke Na e bandeli wana To la ninde ko Adiboso Alobaye ke deja Ko de ko A koma ki na problem seri Naba mena si wana makas Bandi ko botala Moukan abisu Nouz avon un problem seri Na katiyarmi Yangwa na fachaya Lo bela ki bango Na e change de veu Ba nubi pe a wende ko Aklesira Lui yade politiciens Pase ba yibi place Du bango et tamajou Na bango basale An zambi na nga e Je ne comprends rien Ko de ko ba yibi et tamajou Na mon place Baza Bastiyo na bango Pouka pa le detruire Afini Na makabou Nyoz E mena vuala Baza na ma boku na bango E Metnan La ko de ko yi dan semen Des anciens chèf de gey Pouka pa Hein Ko de ba desijou Mouko yi a bien Bien arrangé Boussoulou li bien Pande ko Yaya un plan Na zouye bate Ministre à défense Baza na problém Serien na makabou Pase yende Ako memangam Pase fachi Ava batinda Tasfo Fachi Ako tunane Bango Fachi Pembeni na yoy Yade komplot Toujou partout Ba kongole makabou Tantoyaka nangoa E tsa to Komprend Boyo ki Mende ko A zouye bate Se ne pa Possible le chouye Zama be Koma bo zouye Un ancien De gey Boutinda Bango Kouna Bango Bango Baza batmou Fale Ba zaraka Kali Bande ba Pesara Ma ye Pou Bango Bata Kikouna Bango Ba zaraka Bango Rokene Kouna Bango Zala Bande ba Bata 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 Kouna Bata Bata Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Prof. Casimir Ngoumbi, à votre avis, que faut-il pour obtenir la libération des otages, en même temps continuer, n'est-ce pas, les négociations pour la reddition de cette milice, la Codéco ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je regarde le fort parce qu'au cours d'une guerre, lorsqu'une guerre est en danger, il y a soit que la violence répétive, c'est-à-dire que les forces loyalistes l'emportent sur l'ennemi, soit encore que la violence protégataire l'emporte sur les forces loyalistes, c'est-à-dire qu'il y a un engagement du pouvoir. Et je ne sais pas pourquoi on est passé aux négociations politiques. Les négociations politiques signifient tout simplement la neutralisation des forces. C'est qu'il n'y a ni vainqueurs, ni vainqueurs, ni vainqueurs. À ce moment-là, on abandonne les armes pour négocier. Alors, ça c'est d'abord la première précision que je donne. Mais maintenant que nous sommes arrivés devant ce fait accompli, je crois qu'il faut négocier. Il faut négocier parce que, ici, on ne le fait pas. Écoutez, les rebelles sont capables. Ils ne le font pas. Ils ont des otages. Ici, les gouvernements ne le font pas. Je crois que c'est le pire, là. Il faut négocier. On ne dit pas qu'il faut faire assemblant les autres, il faut obtenir les résultats, mais il faut négocier. Comment est-ce que tu le fais ? Je crois qu'il faut pas de la même spécialité dans la matière pour obtenir, n'est-ce pas, que la Codéco libère les otages et que les choses évoluent. Et je l'espère bien, dans un sens ou dans un autre, pour hésiter qu'elle est pire arrive. Parce qu'en fait, si la décision a été très bien mûrie, on n'arriverait pas à ce niveau-là. Comme je venais de le dire, la décision n'a pas été rationnelle. Parce qu'une décision rationnelle est celle qui présente le moins de risques possibles et le moins de zones de certitude. Et quand le gouvernement n'a pas été mis contre ces affaires, moi, je crois que pour l'instant, le gouvernement est obligé de négocier avec la Codéco et on peut dire que les otages soient libérés. Didier Bitaki, que faut-il pour obtenir la libération des otages tout en continuant, n'est-ce pas, les négociations pour la rédition de la Codéco ? Le professeur Casimir Ngoumbi pense que le gouvernement n'a pas d'autre choix que de continuer à négocier, surtout pour d'abord obtenir la libération des otages. Je pense qu'il a résumé la réponse, mais la même réponse à cette question est tout à fait simple. Les otages ont été pris parce qu'il y avait menaces selon que justifie Codéco. D'autre part, du fait que l'armée elle-même n'est pas capable de néutraliser la Codéco, il n'y a pas possibilité d'organiser une opération de libération des otages, les FADC sont incapables de réaliser cela. Tout ce que le gouvernement doit faire, c'est de négocier avec le Codéco, obtenir l'expression des otages, mais ensuite donner des réponses à ces revendications parce que c'est la population qui en paye le prix. Et ça c'est hard. Il y a des régulations qui sont commises, des crimes graves qui doivent être punis, mais dans l'entretemps, si le gouvernement ne propose pas de venir, c'est-à-dire qu'il abandonne la population entre les mains, de minifiés, et là ce n'est pas une bonne chose. La gouvernance congolaise a posé problème à tous les niveaux. Quand vous parlez de l'Italie, vous arrivez jusque dans les Katanga, chez les Yakutuma et Konso. C'est la même chose, le même problème. Donc il faut que le gouvernement se ressaisisse, mais tout à négocier d'accord avec celui qui lui oppose un fait accompli. Parce que la prise d'otage de Thomas Loubanga et sa délégation est un fait accompli. Il n'y a pas moyen de pouvoir résoudre cela autrement qu'il ne soit passé par la négociation. Il n'y a pas de solution autre que ça. Donc pour moi, le reste des questions qui seront posées, il faut continuer à négocier avec la Codéco dans ces conditions. S'il faut continuer à négocier, c'est qu'il faut lever l'état de siège. Il faut également arrêter les opérations contre les milices. C'est ce que ça veut dire. Ou alors, on choisit l'option militaire, on la poursuit. Ou on a été l'option militaire, maintenant on négocie. Maintenant, la mesure de l'état de siège et d'autres opérations en cours n'ont aucun sens. Donc ça ne fera que du tâtonnement pire et simple. Sinon, on fera quelque chose de ce contraire. Cela n'avantagera jamais la République. Alors, Bande Kodonga, nous avons suivi. Alors, je ne comprends plus rien. Négocier avec le rebelle, ça fait mal. Mais, il va libérer le banque en finir avec ce groupe. Il va falloir un délai. Parce qu'il n'y a jamais pu payer sa gouvernement par condition. Par condition, tout le monde va payer si le gouvernement par quoi que ça a été le banque en finir. Le gouvernement, c'est quoi ? Ceux qui vont libérer le banque en finir. Ceux qui vont libérer le banque en finir. Un complot bien organisé. Il s'est infiltré partout. Et puis, on découvre que le Congolais est corrompu. Et ça m'a vu. Nous sommes là. Le Congolais changement de mentalité. Le bateau est tout autour. Il y a des erreurs graves. Et puis, il ne fallait pas barker la guerre, avoir un mauvais choix qui se suicidèrent. Il y a des erreurs qui se trata la sécurité. C'est un compromis bien organisé. parce que il y a le côté du train il y a le côté de la place qui fait de la sécurité qui Estados Unidos si la communauté était un problème il y a le côté il y a le plus il y a le plus il y a la place où il y a la place où il y a la place Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 45 kilomètres de Bounia, au nord de Bounia. Il y a eu un camp de Yalala. Il y a eu un camp de Yalala. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FADC, ont annoncé l'arrestation de M. Kamabali. L'Uendo, présenté comme un collaborateur d'État et des rebelles ougandais d'alliés démocratiques, la journée de vendredi 18 février. Il y a eu un camp de Yalala. Il y a eu un camp de Yalala. Et il y a eu un camp de Yalala. Il y a eu un camp de Yalala. Donc, il y a un boulot qui n'en a pas de travail. Il y a des choses qui se sont pour eux. Pourquoi ne pas de travail ? Donc, il y a un service. Alors, même avec qui ? Alors, il y a un des choses qui sont pour eux. Donc, il y a des choses qui se sont prises. C'est un travail qui a été prises. Et depuis, il y a des défis. Les FADC ont été arrêtés hier, vendredi, février, c'est qu'il y a des choses. Ces grands collaborateurs Des années provenaient de la cité de Boulong D'où tout le bawa Pour qu'on a ravitaé Bango N'a pas Baki Et tout ça Travail Et tout ça Et tout ça Il faut S'il faut S'il faut supporter opération conjointe Fardesse Bende le koyate Bo travail Ba adefo nyon Sobo silisabango Bongo Masolo pene ko sila Parceke Batou yo Ba bomi bandekon N'apsebele N'etolo loba bandekon A def kalate Bazo se bolande D'où on a même n'ava deba Ke kode kwa mouni Pele ke maye le sili Bango alo solution A soukaba kanga Touma du bangana Katang D'où bango Touba groupa me Koune za mou boulou Opération conjointe Zosalama Entretem Eh Mounosko pasakwe Demuke Bende le koyate Fardesse Boko konti Koukangele Psoba adefo Po muto sila Nanabatu Alo Setase point Tukomo tika premier point Tukomo kena dezempo Alo Bandekonanga Tukomina dezempo N'apsebe bandeko Oba luba rake Nanga Atika makamuma Lamu tena sini Awa odepa denonse ango Odep denonse la course A l'enrichissement illicite Dekrye Sou nanga Bandeko Le mauves pratik Don Enrichissement illicite Le mauves pratik Dekrye Sou kone Nanga Tengwa zaki Prézanse ni Batuwa Bazana kati Erevese Nam Ler kadima Ako me kona Ndengenine Ndengenine VVC A l'eveza Pasi Mais d'abord Ba rappeler Nanou Ce qui s'était passé En 2018 52% Des budgets Des opérations Électorales Couvraient L'acquisition Des matériels Et la Quinquillerie Électorale Ce qui existe Déjà D'après Les rapports Du processus Électoral 2012 2019 Donc Selon Rapport Déjà Ba mbou Ba on Knanga Depensaka Déjà Ba paris L'Odeb estime Que également Que les budgets Actuels Ne devraient pas Dépasser 350 millions De dollars Pour couvrir Les frais Présidentiels Législatifs Nationaux Et Provincial Même si On y a ajouté La révision Des fichiers Électoraux Évaluée A 70 millions De dollars Si on tient Au bout Au budget Présenté En 2015 Pour couvrir Les mêmes besoins Face à cette Égile L'Odeb constate Que le financement Du processus Électoral Est en danger L'Osservatoire De la dépense Publique Dénonce La course A l'enrichissement Illicite Les mauvaises Pratiques Décrit Ce qu'on est Nanga On refait Surface Pourquoi Kadima Yen Ekip Na Men Nan Bas Financier Kouna Na Kadima Administration Finance Tous Sabana Ni Ba Kouna O Nanga Tika Bazo Senga Bazo Bazo Kouna 350 Million Parce Kouna Que 640 Million Alors, Nicolas Cazadi, A l'oubine non, Ekozara Boumouti. Eza mao. Donc, aux autres, Mouna bien ke, Ba nanga ou, Ba sali sali lar, Ba kop na boue, Dsiko ba du baka, Mouane et tika la. Ouzamona, Kadima lera yé, A son la, Ba financier na yé, Tout sa, Ba mouna ke, Six cent quarante million, Ba lui non. Trois cent sengante million, Ba pare, Ba se basso, Ba loupé belé tout sa. Nanga lera yé, E, E, Je m'excuse, Kadima lera yé, E, A l'ingéte, Yaka. De 37 millions, Yangwa va pèser en avance, Mais a bing a l'ingéte, Ba travaille ensemble. Alors, Après ma soeur na bango, Décision, Pe kwe, Nicolas Cazadi, Alors, Ndengue komiwana, L'IGF veut contrôler le fonds de la CENI, Après des propos du ministre des Finances. Alors, Nicolas Cazadi, Bimissi, Sikomu Beko, Kéba contrôler, Yango. Alors, Toi yô, Yon, 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 C'est parti. 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 C'est parti.